Politique avec les traditionnelles cérémonies de vœux qui se poursuivent en ce moment. Hier soir, c'était Marc-Philippe d'Aubresse qui souhaitait la bonne année à ses administrés de l'Ambersar. Le député maire de la ville a commencé son intervention en respectant une minute de silence en hommage aux deux nordistes tués au Niger. Et devant près de 1000 personnes dont le préfet, la sous-préfète et différents maires des communes voisines, Marc-Philippe d'Aubresse a donc évoqué ses défis pour 2011 avec entre autres la fiscalité, l'emploi, l'énergie et le climat. Elodie Bernachon est allée à cette cérémonie de vœux et a rencontré Marc-Philippe d'Aubresse. On l'écoute. Il y aura des caméras de surveillance mais il n'y en aura pas 300 sur la ville, ce ne sera pas Big Brother. Il y en aura une cinquantaine. Elles sont là à la fois pour être dissuasives et aussi pour faire que l'on puisse repérer très rapidement les fauteurs de troubles. On a moins de délinquance à l'Ambersar mais plus violente. Il faut donc s'en occuper. Et puis je suis très attaché à l'identité locale. Et je crois que si nous assumions nos identités locales et que nous assumions notre modèle républicain, on serait tous plus forts face au choc des civilisations qu'on va devoir affronter.